... 18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. ... La démission de Moïse Katumbi et aussi d'autres sujets d'actualité, ce sera avec Ardan Kabambi qui sera de nôtre. Ça fait longtemps que nous l'avons reçu. Il a parlé de sa situation aujourd'hui par rapport à la vie politique maniema. Maniema, la guerre des leaderships déclarée, surtout à l'approche des élections de 2023. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. Ça sera avec Henri Kalimassi comme notre deuxième invité. Mais de l'autre côté, nous avons Jenny Kambi. Bienvenue à vous, Jenny. Merci, Jean-David Kulolo. Madame, messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Télé 50. Trois ans après avoir lancé l'ASBL Kabila Forêt Vert, sont censés rétablir la vérité sur les travails abattus par l'ancien chef de l'État, ainsi que sa vision pour le Congo. Junior Pétchi, son coordonnateur, a été surpris hier par celui qu'il considère comme son autorité morale, avec les cadeaux d'un nouveau siège. C'est la conseillère en communication de Joseph Kabila, Barbara Ndimbi, qui a rémis l'éclat de ses bâtiments. L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication recommande aux professionnels des médias et aux acteurs politiques de s'interdire tout message sur la campagne électorale précoce dans leur prestation médiatique et présentation des candidats en dehors des cadres officiels. La ville-provence de Kinshasa va encore enregistrer des très fortes pluies avant la fin de ce dernier mois de l'année. C'est ce qu'a indiqué le chef des services des prévisions météorologiques de l'Agence nationale de météorologie et des télédétections par satellite. Au terme de la meilleure année de sa vie professionnelle, Karim Benzema, actuel ballon d'or, a mis fin à sa carrière internationale donc à son aventure avec l'équipe de France ce lundi. Les blés qui ont terminé deuxième au Qatar se sont passés des services de la star du Real Madrid blessé. Retour dans cet élément que vous allez suivre à 19h. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez grâce à Dambo à la grande édition de ce soir. Entre temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Quilolo pour la suite de Kinshasa Direct. L'actualité reste incontinue. Voilà, merci. Merci à vous, Jennifer. K'aim Benzema tout de suite, notre premier invité. Et là, c'est un peu de déjeuner. Excusez-moi, ma mère. C'est-à-dire que c'est un peu de déjeuner. C'est-à-dire que c'est un peu de déjeuner. C'est-à-dire que c'est un peu de déjeuner. Il y a un peu de déjeuner de déjeuner. Il avait 20 ans. 20 ou 21 ans. Aïe Paris-Sika. Je me disais que c'est un peu de déjeuner. Oui, oui. le tour c'est le nom. A vous-même, c'est Mbushimai. Mbushimai, qui est chasse, qui est chasse, Paris. Mais quand vous avez dit, qui est le meilleur, comme le monde qui est le plus grand m'a dit, ma chambre. Pour moi, un petit courageux. Bien sûr, aujourd'hui, c'est le boss. Mais c'est un petit couragé parce que c'est mon petit frère. Vraiment, c'est la volonté. A tiens, ma volonté. Jean-Marie Kassamala, je suis allé à la radio africaine, je suis allé à la radio au tabala. Je suis allé à l'émission, je suis allé à l'émission, mais il a beaucoup fait. Je suis allé à l'artiste. Je suis allé à l'emission, je suis allé à l'emission, je suis allé à l'estéolane, je suis allé à l'émission, je suis allé dans les découvertes, je suis allé au bénémé, je suis allé à l'économie pour me навcder, c'est génial. Je suis allé dans l' rear-back, monезame, je n'ai pas l'émission. Personne, je suis allé, je suis allé dans le monde d'herbe, je suis allé dans le monde de la Covid-19 Voilà, l'actualité en République démocratique du Congo reste très mouvante. Nous allons essayer un peu d'épiloguer là-dessus, de parler de beaucoup de choses. Monsieur Ardant Kabambi, bienvenue. Merci Jean-David Kylolo. Voilà, ça fait longtemps qu'on vous a eu sur ce plateau. Il faut faire du silence, un allié dans la vie. Pourquoi c'est le silence ? On vous a contraint au silence ? Non, j'ai pris mon temps d'observer, d'analyser, de lire. Mais nous sommes dans cet écosystème politique dans notre pays qui nous permet parfois d'observer, de lire les signes du temps, de comprendre également, mais aussi de ne pas rester longtemps assis sans rien faire. Sans rien faire, mais vous êtes au PRD, non ? Vous vous exerce activement au niveau du PRD. Pourquoi vous dites sans rien faire ? Et pourtant, vous devez être dans l'opposition. Est-ce qu'il faut parler de mon appartenance encore au sein de ce parti ? Moi, je ne fais plus partie du PRD. Depuis quand ? Ça fera bientôt une année. Depuis du PRD ? Moi, j'ai quitté le PRD. Vous avez quitté ? J'ai quitté le PRD. Je ne suis plus... Est-ce que vous avez déposé votre lettre ? Vous avez écrit votre lettre des messieurs ? Dans un parti politique, on y entre et on y sort quand on veut. Mais vous occupiez quand même des fonctions ? Je pense que j'étais simplement militant, cadre au sein de cette formation politique. Il y a eu même un certain moment où j'ai lu sur les réseaux sociaux, où quelqu'un a totalement nié le fait que je n'étais même pas membre de ce parti politique. Mais nous sommes restés longtemps, moi, Ardent, je suis resté longtemps et j'ai milité au sein de cette grande formation politique, où j'ai quand même appris la politique et ce n'était pas facile. Mais tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau pouvoir, un nouveau régime ? Non, je pense que lorsqu'on a échoué, lorsqu'on a été défaillant, il ne faudrait plus espérer une fidélité. Au sein d'une formation politique. Le pouvoir, quand on l'a, on les erre, c'est en le même temps. Mais vous êtes des récapitabilistes ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je reste citoyen congolais. Vous êtes d'alignos sacrés ? Je jouis de mes droits civils et politiques. D'alignos sacrés ? Je reste encore observateur. Je regarde. En fait, cher Jean-David, il ne suffit pas seulement d'appartenir à une famille politique. Aujourd'hui, on peut aimer son pays. On peut apporter une pierre pour le grand édifice qui est le Congo. Pas forcément lorsqu'on est membre d'une famille politique. Je reste congolais, comme tous les autres, capable d'analyser, de comprendre la politique de notre pays. Je ne comprends pas pourquoi vous avez quitté le PPRD. Les raisons qui ont fait ce que vous quittiez ? En fait, il n'y a aucune raison. Je crois que je dirais que c'est pour des raisons de convenance personnelle. Je l'ai dit ici. Je ne peux pas continuer à être militant dans une famille politique lorsqu'on a échoué. Nous avons perdu le pouvoir dans notre pays par simplement la mauvaise volonté, cette mauvaise politique qu'on a vue au sein de notre famille politique. On n'a jamais voulu écouter la voix de la raison. Et surtout, lorsqu'il s'agissait des jeunes que nous sommes, nous avons été fortement combattus. On a été même réduits comme des petits papiers comme ça, des cacahuètes. Effectivement. Et pourtant, ce parti, au départ, c'est un parti de la jeunesse. C'est nous, la jeunesse, en premier. Mais malheureusement, je salue d'ailleurs, ici, en passant, les efforts du chef de l'État, aujourd'hui, qui a essayé d'abord de commencer à responsabiliser les jeunes. On ressent la ligne sacrée ? Ça dépend. Moi, je l'ai dit au départ, ici, j'ai dit que je reste citoyen congolais, capable d'analyser et de comprendre, mais aussi d'émettre des avis. Je ne vois pas quelqu'un m'interdire. C'est un droit qui m'est donné. Donc, je ne me vois pas forcément, si je dois saluer les actions entreprises par le premier des citoyens d'entre nous, que je sois forcément membre de son parti ou de sa famille politique. Non, pas du tout. Et donc, moi, j'ai toujours dit que l'appartenance à un parti politique n'est pas forcément le fait d'aimer son pays. On peut être citoyen congolais, on aime son pays, on travaille pour son pays, on fait de sorte à ce que chacun de nous puisse apporter une pierre pour reconstruire ce pays qui est le nôtre. Jean-David, ailleurs, sous d'autres cieux, ce sont des jeunes aujourd'hui qui sont responsabilisés. Ce sont des jeunes qui dirigent les grandes formations politiques dans le monde. Vous avez vu aujourd'hui dans le RN, le rassemblement, c'est Jordan Bardala qui est aujourd'hui à jeunes, à à peine 34 ans. Oui, maintenant vous jeunes, tantôt vous quittez, vous êtes confrontés à une transhumance politique. Il n'y a pas une idéologie pour les jeunes africains et particulièrement les jeunes congolais. Mais aujourd'hui, lorsque le pouvoir essaie de débasculer, vous allez voir beaucoup de jeunes qui sont là, il n'y a pas des jeunes qui peuvent rester s'ils sont démocrates, s'ils sont démocrates, s'ils sont républicains. Ils le restent, ils s'assument. Oui, mais l'idéologie politique, c'est ce que nous nous avons appris au sein de nos formations politiques. Mais le grand problème, c'est ce manque de dialogue franc, c'est ce débat constructif qu'on veut au sein de notre formation politique. Il ne faudrait pas non plus prendre les uns et exclure les autres. Nous avons tous une voie à donner. Mais c'est ça. Mais lorsque l'on barre la route aux jeunes, lorsqu'on met des crocs en jambes, lorsqu'on ne veut pas voir les jeunes être responsabilisés, il est de plein droit de se choisir librement un camp politique de son choix. Pas forcément, ce n'est pas l'idéologie qui nous vit. Mais pendant qu'à Bambi, il y a eu des démêlés avec Ferdinand Camberet. On vous taxerait comme quelqu'un qui a été un peu manipulé pour faire arrêter Ferdinand Camberet. Et pourtant, vous étiez tous d'une même famille politique. Jean-David, il y a eu une décision de justice qui a été rendue. Ça fera une année. J'ai été victime exactement d'une barbarie de la part d'une personnalité. Je n'aimerais pas ici citer son nom. Mais cette personnalité a parlé d'une barbarie de votre part. Mais si tel était le cas, justice serait rendue en sa faveur. Mais justice a été rendue en ma faveur. Alors, je tiens à remercier, à saluer quand même la justice de mon pays. Certaines choses ne peuvent plus se passer ainsi. Simplement parce que, j'étais en train de le dire, simplement parce que l'on refuse d'avoir un débat franc. L'on refuse d'écouter l'autre. L'on pense que nous sommes dans... Alors, à cette époque où c'était la pensée unique, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous tendons vers cette belle démocratie où tout le monde veut avoir une place sous le soleil. Tout le monde peut émettre un point de vue. Tout le monde peut avoir aussi un point de vue contraire. Mais c'est ce qui fait la beauté de la démocratie. Et donc, il faut parfois refuser. Parfois alors refuser qu'au sein de nos formations politiques, que nous soyons manipulés. Nous, nous avons personnellement moi, Ardank Abambi. J'ai refusé cela. J'ai pris l'engagement de me tailler mon chemin, un autre chemin, disons, pour moi, la politique, c'est que je ne peux pas jurer une certaine fidélité à un parti politique, d'autant plus que quand on a échoué, on a échoué. Mais lorsqu'on ne fournit aucun effort, aujourd'hui, de rebâtir, de rédynamiser cette formation politique, et donc, il faut dire que ce parti est quasiment voué à l'échec. Et maintenant, vous êtes là, sans parti politique, donc, vous êtes prenable. Vous êtes comme une femme qui est dans la rue. Alors, si elle est convoitée par n'importe quel mari, elle sera prise. Je crois qu'il faut, j'ai quand même pris assez de temps dans mes réflexions. Viendra ce moment où je prendrai finalement position pour le compte d'une formation politique. Il y a déjà de ceux qui disent que vous aurez déjà traversé, vous êtes dans l'une enceinte. Mais il faut laisser la rue jaser, il faut laisser les gens fanfaronner, il faut parfois laisser les gens penser. C'est aussi ça, la liberté de penser, la liberté d'expression. Ce sont des valeurs universelles qui nous caractérisent. Et donc, je pense que quand on viendra à ce moment, je prendrai ce courage de le dire publiquement dans n'importe quel parti politique de mon choix. Je vais carrément adhérer sans aucune inquiétude. Alors, Arda Kabambi, j'ai beaucoup de questions. Il y a un téléspectateur qui m'a soufflé. Il dit que non, lorsque vous allez recevoir Arda Kabambi, ce n'est pas le machia monelou qui a crié pour qu'il puisse quitter. Ce sont ces antivaleurs que nous avons combattues. Moi, Arda Kabambi, j'ai combattu ces antivaleurs au sein de mon ancienne famille politique, le clientélisme, le tribalisme, le népotisme. Je combats jusqu'à la dernière énergie. Je me considère comme étant Congolais, fier de l'être. Vous savez, la fierté, il faut croire à l'optimisme. Moi, je suis fier d'être Congolais. Je ne suis pas fier simplement de brandir ma tribu ou mon appartenance à ethno-tribal. Je ne le suis pas et je ne le souhaite jamais. Moi, je considère qu'un Mouemba est un frère, un Ékongo est frère à moi, un Louba est un frère à moi, je dirais encore qu'un Équatorien est un frère à moi. C'est cela, les vraies valeurs de la République. C'est cela que nous devons construire. Nous ne devons pas détruire ce pays en sémant des antivaleurs qui déchirent le peuple congolais. À l'heure de la cohésion nationale, on a intérêt de travailler ensemble, d'être unis et non de nous diviser. Malheureusement, c'est ce qui divise la classe politique aujourd'hui parce que simplement, à cause d'une certaine couleur, je dirais, des appartenances ethno-tribales, on ne voudra pas travailler forcément avec X comme avec Y. Moi, je crois qu'il faut ramener tout le monde. Il faudrait une vraie table ronde et tenir comme ça des tables rondes pour essayer de conscientiser le Congolais lambda, de comprendre que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul président, nous n'avons que ce pays qui nous permet de vivre ensemble. Et c'est ça, le vivre ensemble. Il ne faudrait pas que l'on soit divisé. Il ne faudrait pas parce que vous avez, aujourd'hui vous êtes PDG ou DG dans une entreprise, maîtrisez les uns parce qu'ils ne sont pas de votre famille politique, de votre appartenance ethno-tribale. Non, il faut combattre ça. Et moi, je combattrai ça jusqu'à ma mort. Voilà, aujourd'hui, il y a le président d'ensemble, Moïse Katoumi, qui a démissionné de l'Union sacrée. Il s'autoproclame candidat pour l'élection présidentielle. Vous ne voyez pas que ce sera un grand challenge pour le président en place à Félix-Sékeli ? 2023 se prépare, les manœuvres politiques ont déjà commencé. Mais c'est vrai que ce sera un grand challenge. Moi, j'en appelle ici aux uns et aux autres de ramener ces fils courageux et ces filles courageuses de notre pays à nous, ceux-là qui veulent participer aux élections, d'y aller et non d'exclure certaines candidatures. Katoumi s'est autoproclamé. Je l'ai suivi, comme tous les autres, par la voix de presse. Il a dit tout haut, il s'autoproclame candidat président de la République et puis encore, j'ai entendu qu'il a annoncé, je crois, aujourd'hui, 19 ou demain, 20 décembre, c'est aujourd'hui qu'il voudrait avaliser sa candidature. Mais déjà, quelqu'un qui s'autoproclame candidat à la présidentielle prochaine, je ne vois aucune importance de pouvoir organiser le Congrès. Il a dit un Congrès, mais parce qu'il y a d'autres. Il y a Laurent Onyemba aussi qui se déclare candidat. Donc, il dit que tout, ça sera réglé au niveau de ce Congrès. Voilà la démocratie. Non, mais je suis d'accord. Laurent Onyemba est un bien frère, c'est un ami avec qui nous partageons d'ailleurs les mêmes valeurs. Aujourd'hui, candidat président de la République, c'est son choix. C'est ça même, la liberté. Je pense qu'en démocrate, le président de la République, je ne le vois pas. Ce dictateur, comme on l'a ainsi surnommé, et même entendu un peu partout, c'est celui qui va laisser les uns et les autres venir. Évidemment, c'est seulement les urnes qui vont nous départager. Retenez que nous, peuple congolais, nous sommes les seuls responsables du fauteuil présidentiel. Nous sommes les seuls responsables de ce fauteuil. Et donc, au moment opportun, nous allons finalement élire nos dirigeants. Donc, il ne faudrait pas écarter certaines candidatures. Il faut alors laisser les uns et les autres venir. C'est ça la beauté de la démocratie. Il y a cette nationalité qui est refait sur place. Mais être père, est-ce qu'être père, être congolais de père et de mère est une garantie de la bonne gouvernance ? Je ne vois pas et je ne pense pas. Moi, je pense que celui qui est capable de diriger ce pays devra se conformer à la constitution de notre pays. Vous n'avez pas mis les candidats présidentiables ? Katumbi, Matata Ponyo, Félix Tshisekedi, Fayoulou, Mouzito ? Mon candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Ah bon ? C'est clair. Donc, voilà pourquoi vous avez traversé. Non, ce n'est pas une raison. Au regard des actions menées par... Des actions ? Oui, il faut le dire. Le président Tshisekedi arrive au pouvoir... Comme quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Merci, c'est une très belle question. Durant les 4 ans, ce sont les mêmes routes laissées par Joseph Kabinakabangé et qui d'ailleurs se sont détériorées. Félix Tshisekedi est celui qui a prôné le changement. À la tête, une fois arrivé, nous avons entendu des dossiers alors judiciaires. Nous avons entendu combien l'on a volatilisé des millions et des millions dans le trésor public. On a entendu des dossiers qui font parfois très mal aux oreilles où des paisibles congolais ont volé de l'argent dans ce pays. Félix Tshisekedi amène, c'est vrai, quelque chose de nouveau, un vent nouveau. Il a valorisé l'IGF. Aujourd'hui, par le travail abattu par cet homme. Mais les bradages continuent, non ? Il y a des bradages, cette histoire des bradages des comminières. Mais à la seule différence, c'est que pour le président Fachi, celui qui détourne va en prison. Et pour combien de temps ? Il ne suffit pas d'aller... Il ne suffit pas, 2-3 mois, ils sont dehors. Non, il ne suffit pas d'aller en prison pour 2-3 mois. Il y a de ceux qui vont en prison, mais qui bénéficient d'une liberté provisoire. Aujourd'hui, le dossier est en cours. Mais il y a même ceux qui sont là, jusqu'à là, qui ne sont pas encore... Mais bien sûr, mais c'est ça. Jimmy Kitengue. Jimmy Kitengue... Il ne veut même pas parler de lui. Non, Jimmy Kitengue, ce n'est pas le cas de bradage. Nous avons, je crois, suivi... Non, non, j'ai dit qu'il lui dit non. Parce que nous parlons du bradage. Oui, nous parlons du bradage, nous parlons de ce que le président fait. Oui, mais le président n'a pas emmené Jimmy Kitengue en prison, ce n'est pas le président. Non, mais... La justice de son pays, Jimmy en conflit avec la justice de son pays, Jimmy s'est retrouvé en prison. Aucun point. J'ai même appris que ces avocats... Non, j'ai appris que ces avocats ont plaidé. Il y a, je crois, quelqu'un qui m'a soufflé il y a quelques jours, que ces avocats ont plaidé. Et donc, ils attendent forcément une décision judiciaire qui sera rendue dans le délai de la loi. Voilà. Mais il ne faudrait pas non plus mélanger la personne du chef de l'État à des décisions judiciaires. La justice est un autre organe. L'institution, le président de la République... Mais quand dans les dossiers patate à pognon, il y a déjà deux arrêts. Et vous ne voyez pas qu'il y a une instrumentalisation politique derrière ça. Mais pourquoi ? Il y a deux arrêts sur le même affaire. Mais pourquoi vous voulez qu'on fasse un débat sur des personnes ? Moi, je parle des idées. Oui, mais nous parlons des idées. Je n'ai pas intérêt de parler des uns ou des autres. Je parle des idées parce que tout à l'heure, vous avez dit que votre candidat, c'est le président Félici Sékédi. Je l'ai ainsi dit. Et voilà pourquoi. Oui, parce que c'était une question directe. Je vous prends au mot. Je vous en prie. Je suis en train de dire que c'est que le président, qu'est-ce que lui a eu... Vous n'avez pas laissé le temps de parler. Oui, j'étais en train de dire que le président de la République a valorisé aujourd'hui l'IGF, capable de faire un travail de titan. Aujourd'hui, nous avons vu comment les régies financières et certaines entreprises parastatales qui travaillent sous le contrôle de l'IGF, et donc aucun mandataire aujourd'hui ne peut se prétendre détourner l'argent de la République et se balader librement à Kinshasa ou dans le monde. Aujourd'hui, les régies financières, aujourd'hui, nous avons entendu la DGI et les autres qui ont multiplié des recettes. Autrefois, c'était vraiment un scandale. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut saluer cela. Il faut saluer les avancées aussi politiques sur le plan de la diplomatie. L'autrefois, ce pays était totalement, je dirais, délicé parce que l'Occident ou les étrangers n'avaient quasiment plus l'œil sur le Congo. Aujourd'hui, le président Fatshi a relancé la diplomatie partout dans le monde. L'on parle du Congo, du Grand Congo. C'est des choses à saluer. Le président de la République est en train de se battre pour instaurer la paix dans l'Est de la République. C'est un cheval de bataille et donc il n'ira pas seul, il a aussi intérêt que nous, peuple, nous puissions l'accompagner. Je pense que notre armée est en train, tout ce jour ici, de se battre pour sécuriser les personnes et leurs biens et certaines localités qui ont été quasiment pris en otage par ces rebelles qui combattent mon pays. Mais le président est résolument engagé à faire revenir la paix dans cette partie de la République. – Resterez-vous fidèle au président Fatshi Kedi, même s'il perdait les élections ? – Écoutez, les élections… – Même s'il perdait, et ça c'est au conditionnel. – Napoléon Bonaparte n'a cessé de le dire, il lui disait que les élections ce sont les hommes et les circonstances. C'est clair. Gagner les élections, c'est l'expression populaire, une expression, je dirais, démocratique. Perdre les élections, il faudrait encore accepter de perdre les élections. Mais le président nous a promis que l'année 2023 est une année essentiellement électorale. – Avec un calendrier, avec toi, Kiyama, est-ce qu'il est réaliste ce calendrier ? – Moi je pense que ce calendrier est réaliste parce que… – Le calendrier ? – Oui, le calendrier. – Mais déjà, à l'interne, on a suivi Patricien Séat qui s'est plaint par rapport au calendrier. Il y a même une lettre qu'il a adressée. – Vous savez, cher Jean, ce rififi administratif qu'il y a parfois entre les membres d'une même structure, les problèmes n'ont jamais manqué. Il faudrait faire fait de tout bois parce que nous avons besoin des élections. Vous et moi, nous attendons les élections. Il ne suffit pas que Patricien Séat ait des chichis entre elle et le président de la CENI. Et hop, on mettra fin à cet orage des élections. Nous attendons impatiemment les élections, vous et moi. Et donc, cette histoire ne pourra que s'arrêter dans un bureau climatique. J'ai entendu ça quelque part. Et après, on va certainement revenir à autre chose. – Je ne cite personne, j'ai entendu ses propos pour la première fois sur une chaîne de télévision. – Oui, mais ça peut passer, non ? Peut-être la langue qui est affrochée, c'est une erreur. – Oui, on accepte. Peut-être que c'est la tautologie, il faut accepter. Et puis voilà, on continue. – Et pour vous, c'est un calendrier qui est réaliste ? – Moi, je pense que ce calendrier est réaliste. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il faut saluer cet engagement qu'a pris Denis Kadima et son équipe. Ils nous ont promis d'avoir des élections dans le délai, constitutionnel, et pas seulement ça. Aujourd'hui, le système où vous devez obtenir votre carte, ça sera informatisé. Au lieu d'aller passer du temps dans des bureaux de la CENI, vous allez sur votre téléphone. Automatiquement, les choses sont vite faites. Dans moins de deux minutes, vous avez un document qui sera bientôt établi et même publié, disons, dans les médias, etc. – Seriez-vous candidat aussi pour 2023 ? – Alors, cette question, elle est capitale. J'en suis sérieusement à réfléchir. Je ne dirais pas que je serais candidat président de la République, non. Je crois que je suis en train de réfléchir. Et dans pas longtemps, je reviendrai vous donner une réponse favorable. – Vous avez été en province et quand vous arrivez, vous lévez les mains. Ça, ça, quel signe ? – Non, mais je suis allé à Kananga. C'était pour moi la première fois d'effouler mes pieds à Kananga. – Dans quel cas ? – Je suis allé, je suis dans mon pays. – Oui, dans quel cas ? – Mais je peux me balader partout dans mon pays, faire des visites et revenir. – Qui vous a financé ? – Personne ne m'a financé. – Vous avez été en France, en Belgique, tout ça ? – Oui, mais le voyage pour moi, c'est un sentiment de liberté. J'aime bien voyager. Je voyage partout dans le monde, je reviens. Je me sens surtout très à l'aise dans mon pays, le Congo. – Au niveau des Kananga, vous avez fait quoi, là ? – Évidemment, j'ai une famille, j'ai des sœurs en France, en Italie, en Belgique. – Vous avez tâché les lieux pour la campagne électorale. – Mais non, ce n'est pas la première fois aller et revenir, c'est ce sentiment de bonheur. Mais simplement, je pense que le temps tout de suite est imparti. Il faudrait se préparer. Parce que les élections, c'est une grande promesse que nous a faite le chef de l'État. Beaucoup ont douté de cette promesse. Et beaucoup d'ailleurs pensent que l'orage des élections ne les concerne pas. Mais nous, nous sommes convaincus, moi, personnellement, je suis convaincu que ces élections auront bel et bien lieu et que le meilleur l'emporte. – Voilà, que le meilleur l'emporte. Cette fois-ci, vous n'avez pas vu vos quetschots quand vous êtes partis ? – Ah, mais c'est une très belle blague. – Mais finalement, moi, je pense que c'est ce monsieur, quelle que soit sa position et le fait pour lui d'être hostile au pouvoir en place. J'ai même suivi des propos contre l'ancien président. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, finalement. Et quand vous essayez de suivre la logique de ce qu'ils font, ils sont dans la rue. Ils n'ont aucune logique à suivre. C'est des gens qui sont là juste pour des insultes, dénigrés. Mais ils ne proposent en fait rien. Mais sincèrement, c'est que moi, je suis déçu. C'est que si c'est des Congolais qui vivent pendant longtemps en Europe et vous ne passez que votre temps dans des bistrots à dénigrer, à insulter le pouvoir, finalement, vous passez du temps pour rien. – Voilà, merci. Merci Ardan Kabambi de votre passage. – C'est moi qui vous remercie, Jean David. – Qu'est-ce qui se passe au niveau de CNSS ? NAD, est-ce que Baratiloukwebos serait-il impliqué ? Henri Kalemassi, c'est tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça, c'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. M. Henri Kalimassi. Oui, M. Jean-David Kilolo, avant que je réponde à votre question, permettez-moi de lire certaines dispositions qui régissent la CNSS, les statis du Conseil d'administration, l'article 10, les conseils d'administration et l'organe de conception, d'orientation, des décisions de la Caisse. Il définit la politique générale de la Caisse, en détermine les programmes, en arrête les budgets et approuve les états financiers de fin d'exercice. Il fixe par une décision les cadres et les statis du personnel de la Caisse sur proposition de la direction générale et les soumets pour approbation au ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions. Article 11, le Conseil d'administration est composé de manière tripartite et paritaire par les partenaires sociaux, que sont l'État, les employeurs et les travailleurs. Il s'agit de deux représentants de l'État, dont l'un sera choisi directeur général par Consasys, deux partenaires sociaux et nommés par l'ordonnance du président de la République, deux, un représentant des organisations professionnelles des employeurs, trois, un représentant des organisations professionnelles des travailleurs. Article 12, les membres du Conseil d'administration sont nommés, rélevés de leur fonction et les cas échéants révoqués par l'ordonnance du président de la République après avis du Conseil des ministres. Les mandats des membres du Conseil d'administration et des trois enrénouvelables, une fois, il peut prendre de fin, laissez-moi terminer, il peut prendre de fin par démission volontaire ou par décès, ou lorsque les membres perdent la qualité qui a motivé sa nomination. Dans ces cas, il est procédé en ce remplacement. Les conseils, le président du Conseil d'administration est élit. Vous pouvez le dire même dans le... Attends, je termine, M. Goulard. C'est une bonne littérature. Étenu par ses pairs pour qu'il dure d'un an, parmi les membres autres que les directeurs généraux. Maintenant, il y a ceci. Ma question, c'est simple. Maintenant, je viens à votre question. Il fallait que je lise d'abord ça pour essayer d'éclairer l'opinion. Nous devons reconnaître ici que l'ordonnance a été prise par le président de la République. Nous devons aussi reconnaître que cette ordonnance a violé les dispositions des statis régissant la CNSS. L'ordonnance du président de la République. Voilà. Qui a proposé ce nom ? Voilà. Ce n'est pas le ministre ? Écoutez... Ou ce n'est pas la ministre ? La ministre qui fait quoi ? Ce n'est pas elle qui aurait proposé le nom au chef de l'État pour nommer. Écoutez, aujourd'hui, les nominations sont faites d'une manière politique. La ministre ou madame la ministre qui est là au travail gère certainement la CNSS. Mais là, il a été surpris qu'on a nommé les gens au détriment des dispositions que je viens de lire tout à l'heure. Alors, pourquoi ne pas laisser ça ? Parce que ça risque encore de désacraliser l'ordonnance du chef de l'État. Écoutez, monsieur Jean-David Quilolo. Je ne suis pas juriste, moi, Calimasi. Mais je crois que vous, vous l'êtes. Oui. Et que disent les droits ? Est-ce qu'il faut marcher sur les droits parce qu'on a nommé tel ? Ou parce qu'on doit imposer tel ? Et en plus, c'est l'ordonnance. L'ordonnance ne peut être annulée par une autre ordonnance. Pas par une décision d'une ministre qui a pris la décision. Et puis, monsieur Matenda se retrouvait en train de pleurer. Pleurer ? Oui. Ça m'étonne. Mais il pleure, non ? Il continue qu'on est en train de pleurer. Voilà pourquoi il est en train de s'en prendre à l'FDC et aussi au président du Sénat, Baatilou Kwebou. Je ne vois pas monsieur Matenda pleurer. Nous devons quand même reconnaître que Matenda, qui est l'Ouatanas, c'est quelqu'un qui ne peut pas plairer pour un poste du président du conseil d'administration. Parce qu'il a exercé de grandes fonctions dans ce pays, quatre ans comme ministre de la fonction publique, quatre ans comme ministre de finances, plairé pour un poste de PCA. Moi, je crois que peut-être que ce sont des gens qui cherchent à allumer des faits inutilement. Et pourtant, si réellement c'est une erreur, cette erreur peut se corriger. Et si réellement c'est une erreur, moi je crois que ce n'est pas en s'attaquant à Baatilou Kwebou que le problème peut se résoudre. Et selon vous, pourquoi il s'attaque à Baatilou Kwebou ? La ministre qui est là aujourd'hui, quand bien même qu'elle soit de l'AFDC, ce n'est pas elle qui a créé cette cacophonie, qu'on se le dise. Mais elle a constaté qu'on a violé les statuts de la CNSS par rapport au fonctionnement de cette structure. Quel rapport il y a entre l'AFDC ? En tant que gestionnaire du ministère, vous vouliez quoi ? Il ne pouvait que corriger. Et vous pensez que la ministre a corrigé cette erreur de soi-même ? Elle a corrigé ça comment ? Mais la société derrière, qu'elle a dit soumettre les dossiers. Est-ce que vous ne voyez pas ? Puisque cette ordonnance a été lue sous les ondes de la RTNC, s'il y a erreur, pourquoi ne pas aussi aller lire ça sur les ondes de la RTNC, afin de pouvoir rectifier ça ? Que lorsque l'on voit la ministre elle-même qui prend et puis qui dépose ça, vous ne voyez pas que ça tirait encore de foudre de part et d'autre des ennemis ? Est-ce que la ministre du Travail a annulé l'ordonnance ? Mais c'est elle qui a indexé. Elle a notifié seulement les gens qu'elle devrait notifier. Et là, elle a trouvé qu'il y a une erreur qu'il fallait corriger. Je ne sais pas être juge ou parti, ou je ne suis pas dans le secret du ministre, mais je crois que cette erreur sera corrigée. Nous ne pouvons pas être ici pour condamner directement que la ministre a marché sur l'ordonnance. La ministre n'a pas marché sur l'ordonnance, seulement la ministre n'a pas si notifié. Mais ce matin, on a tout en sachant que ce sont ses pairs qui devraient élire un président du conseil d'administration. Donc, il y a eu des erreurs au niveau des ordonnances. C'est pourquoi je lis les dispositions qui régissent la SNS avant que je ne réponde à votre question. Qui a induit le chef de l'État en erreur ? Écoutez, l'erreur est humaine. Alors, vous ne voyez pas qu'avec ça, ça risque... Pourquoi vous voulez en venir ? Non, je n'en venir pas. C'est la réalité qui est là. Aujourd'hui, au niveau des caliments, vous venez de le dire tantôt là, il y a les drapeaux de l'ADC qui sont brûlés. C'est pour cette raison que je suis ici. Et les drapeaux brûlés, la cause, c'est parce que leur candidat, Matenda, ou les sympathisants de Nade, ont manifesté leur mécontentement par rapport à cette situation. Ces sympathisants de Nade, ces sympathisants de Matenda, qui se mettent aujourd'hui à brûler les drapeaux de l'ADC, ils étaient où pour faire de lui député national ? D'abord, bon, nous condamnons les actes de violence. Laissez-moi répondre, laissez-moi me répondre, monsieur... Vous allez répondre. Laissez-moi répondre, monsieur David. Vous allez répondre. Laissez-moi répondre. C'est moi qui pose des questions. Vous avez posé une question, laissez-moi terminer mon idée, s'il vous plaît. Écoutez, d'abord, je dis ceci, vous allez répondre. Vous avez tout le temps. Nous condamnons d'abord des actes de violence, parce que pendant ce temps, nous n'allons pas accepter qu'il y ait des actes de désordre. Il faut certainement passer par des voies légales pour pouvoir trouver des solutions. Alors, répondez, monsieur... Donc, je disais, et qu'ils s'appellent, ils se disent aujourd'hui, des NAD, parce que Matenda a surgi comme PCA, la CNSS. Ils étaient où pour faire de lui député national ? Et qu'ils se disent des NAD, ils étaient où pour faire de Matenda sénateur ? Ce sont des gens qu'on utilise. Et ils doivent savoir que la politique, la politique, c'est un effort de force. La politique, ce n'est pas se mettre à plernicher pour que Barat soit ce qu'il est. Ah, vous reconnaissez qu'il plerniche ? Tout à l'heure, je vous ai posé la question, vous avez dit, non, il ne peut pas plernicher. Vous avez parlé de Matenda, mais ceux qui plernichent sont à hier. Moi, je ne vois pas, mais c'est Matenda plernicher pour un poste de PCA. Il n'y a que les gens qui voyaient leurs intérêts aux côtés de Matenda, qui sont en train de plernicher aujourd'hui. Mais pourquoi ces gens s'apprennent ? Connaissant bien, monsieur Matenda, moi, je crois qu'il est serein. Et il sait qu'il n'a rien perdu. Et je ne vois pas le président de la République qui a eu cette volonté de le nommer sans être forcé, n'est-ce pas ? Mais ce matin, Dapé, aujourd'hui, ce maître a parlé en mal contre le président de la République. Il a son mal en patience et il sait que sa situation sera réglée. Ça sera réglée comment ? Comment ça sera réglé ? Mais pourquoi vous l'assurez comme ça que cette situation sera réglée ? Vous allez le mettre dans un autre poste ou à un autre poste ? Est-ce que le président de la République, depuis qu'il est là, il n'a signé qu'une seule ordonnance au niveau de la CNSS ? Ou c'est la fait des ordonnances que le président de la République signera dans ce pays ? Moi, je crois que s'il est un vrai politicien, et d'ailleurs il l'est, ce n'est pas un poste de PCA qui peut les paniquer. Je voudrais tout simplement dire à ceux qui se mettent à brûler le drapeau de l'AFDC, que M. Bahati a dit mettre son temps pour arriver là où il est aujourd'hui. Et les autres doivent fournir d'efforts. M. Henry, M. Henry, ça serait une bonne chose si vous répondez à ça. Vous me coupez pendant que je n'ai pas fini. Quelle question que je n'ai pas répondu, M. David ? Pourquoi ces cadres, ces sympathisants, s'en prennent à l'AFDC et à Bahati ? Ils sont juste manipulés. Ils ne pouvaient se faire qu'au niveau du ministre du Travail, qu'il y ait un ministre qui n'est pas de l'AFDC. Ils pouvaient agir de la sorte conformément au test régissant la structure de la CNSS. Ce n'est pas parce que la ministre qui est là est de l'AFDC qu'on doit s'apprendre à Bahati le couébo. Personne ne peut marcher sur les textes que nous-mêmes nous avions mis en place à travers nos élus que nous avions élus. La ministre n'a fait qu'appliquer les tests qui régissent la structure. Parce que de l'AFDC, on doit s'en prendre à Bahati. Qu'est-ce que Bahati vient faire dans cette histoire ? Bahati n'est pas responsable dans ça. Depuis quand ? Et pour quel intérêt ? Qu'est-ce que Bahati a à faire avec un petit poste de PCA ? Un poste passif d'ailleurs. Passif. Bahati qui a tant de ministères, Bahati qui a tant d'entreprises. Qu'est-ce qu'il a envié à un petit poste de PCA ? Quelles relations dans les passés il y a eu entre Bahati et Antanas Matenda ? Et pas seulement les passés. Jusqu'aujourd'hui, les relations entre M. Matenda et ton bon fixe. Il y a une fois, M. Matenda m'avait appelé moi Kalimassi pour me dire que Bahati c'est son ami. Ils ont eu à travers ensemble. Écoutez, tous étaient dans la société civile. Le premier poste que Matenda a eu à assumer dans ce pays comme ministre, c'est Bahati qui a avalisé ça à travers une lettre. À FDC. Ça n'était pas pour les comptes de l'AFDC. Là, l'AFDC n'existait pas encore. C'était dans les comptes de la société civile. Et Bahati était nommé ministre de la fonction publique. Et pourquoi aujourd'hui M. Bahati va l'en vouloir pour un poste de PCA ? Pourquoi ? Pourquoi les gens doivent se mettre à manipuler, les gens inutilement pour brûler les drapeaux de l'AFDC alors que Bahati n'y est pour rien ? Bahati est président du Sénat. Au niveau du ministère du Travail, il y a un ministre qui gère son portefeuille au quotidien. En quoi Bahati s'amène ? C'est ce qui fâche. Et c'est ce qui brûle l'épiné. Ne pensez pas que l'AFDC, c'est un parti qui n'a pas de membres. L'AFDC, c'est aussi un parti qui a des membres qui peuvent agir. Mais nous sommes des légalistes. Pour la première fois, on a brûlé les drapeaux. Dans la ville de Kindou, là, on n'avait pas vu les brûlés. Mais cette fois-ci, nous avons les images, nous avons la vidéo, nous avons les figures des gens qui ont brûlé les drapeaux de l'AFDC. Et moi, je crois que le moment à venir, la justice va faire son travail pour remettre l'AFDC dans ses droits. Parce que ce n'est pas l'AFDC qui a fait partie, mais ce matin, au poste du PCA. C'est qui alors ? C'est le ministre du portefeuille. Et lorsqu'on est ministre du portefeuille, quand bien même qu'on soit membre d'un parti politique, on devient membre du gouvernement. On fait la politique du gouvernement. On ne fait plus la politique de son parti. Et lorsqu'on est ministre, on doit être un ministre modèle, un ministre exemplaire, pour valoriser son parti. Raison pour laquelle, la ministre du Travail, qui connaît bien son travail, n'est-ce pas, après avoir exploité les tests, il a voulu remettre la CNSS dans ses droits. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui en guerre avec la délégation syndicale qui doit se représenter dans sa structure. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui en guerre avec l'AFEC qui doit être représentée dans sa structure. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait corriger. Il n'a pas annulé l'ordonnance. Elle n'a pas voulu juste notifier, imposter, n'est-ce pas, qui causerait du tort à l'entreprise. Mais l'ordonnance reste, quitte au signateur de l'ordonnance, de dire au ministre quoi faire par rapport à l'ordonnance. C'est le chef de l'État, le garat de la nation. Et la deuxième voie, c'est la voie légale, qui est la voie de justice. Nous avons les conseillers d'État qui peuvent trancher. au lieu de compenser à brûler le drapeau de l'AFDC, celui qui se sent lésé ne peut qu'aller au Conseil d'État pour réclamer ses droits. Alors, c'est ce que vous proposez comme solution, qu'il aille au Conseil d'État tout court. Je parle du droit. Je parle du droit. Les droits voudraient que celui qui se sent lésé est en justice celui qui l'a lésé. Comme l'ordonnance, non pas, M. Matenda, n'a pas été notifiée par la ministre de la Justice, je crois que M. Matenda connaît les conseils d'État, il connaît les juridictions où il peut aller poser son problème pour trouver gain de cause. Et politiquement, il a été aligné par son regroupement. Il peut aller dans son regroupement pour que politiquement, la situation soit résolue. C'est ça la raison de ma présence ici. Voilà, merci beaucoup. C'est-à-dire que ces gens qui se mettent à brûler les drapeaux de l'AFDC, cesse. Voilà, vous l'avez dit. Sinon, si ce ne sont pas les membres de l'AFDC, ils rencontreront l'AFDC dans leur chemin. Non, 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 non. J'aimerais que vous rectifiez ça. Tout à l'heure, vous avez appelé, vous avez appelé qu'ils aillent, qu'ils saisissent certainement des juridictions compétentes. C'est-à-dire que vous vous dites que vous êtes légaliste, vous n'avez pas dit qu'ils rencontreront. Là, c'est appelé beaucoup plus. J'aimerais que vous retiriez ça parce que vous êtes des légalistes d'aller tout droit. C'est-à-dire que dit-leur d'aller saisir les juridictions compétentes. C'est-à-dire que pendant ce temps, c'est la période électorale, il faut éviter de tels propos. Est-ce que vous pouvez le faire ? Oui. Oui, veuillez retirer. Écoutez. Veuillez retirer, on termine l'émission. Je retire par rapport à ce que vous venez de dire. Voilà. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres que l'AFDC aussi, c'est un parti qui a des membres. Effectivement. Je voudrais terminer, monsieur Jean-David Kilolo, pour dire, au-delà de ces gens, des petits groupes qu'on manipule, pour demander à mes frères de Panguie que le chef de l'État pensera à Panguie. Le territoire de Panguie aura des représentants valables dans les différentes structures de ce pays. Voilà, merci. Tant que le président de la République, Félix Antoine-Dissékeli, sera là. Tant que Messeba Tiloukwebo sera là, de la même manière qu'il a servi le territoire de Panguie, il continuera à servir et le président de la République n'oubliera pas les territoires de Panguie. Merci beaucoup, monsieur Henri Kalimassi, Panguie, aussi les fiefs de Joseph Kokoniangui, c'est un aîné. Merci à vous. Vous voulez toujours m'énerver comment je viens parler de l'AFDC, vous voulez m'amener à autre chose. Merci. Donc, moi, je parle du président de la République, merci, Jean-David Kilolo. Merci à vous, monsieur Henri Kalimassi, merci, le plaisir est pour moi surtout de vous avoir et un tout petit peu. Voilà, restez branchés sur Télé 50, filet téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition de Grasse Salambo, la charmante, elle est déjà là et elle vous attend. Restez branchés, ne les appelez surtout pas et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada